Bienvenue pour cette euvième partie de Katawashouj. Alors voilà, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? Que je me rappelle un petit peu. C'est très fleux dans ma tête. Il me semble bien qu'on était allé voir Emy courir pendant un événement athlétique. Avec Rin dans les gradins et la mère d'Emy, qui était très très contente de voir sa fille courir. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a dessiné un petit peu, on a dessiné un espèce d'oiseau. Un très mauvais dessin, enfin en tout cas c'est ce que dit le héros. Et on a passé pas mal de temps avec Rin, on est allé au club d'art. Et on a discuté de qu'est-ce que c'est que l'art avec le prof Nomiya. Et ensuite Nomiya a proposé à Rin de... Parce que voilà, je parle à voix basse et du coup ça fait... Ah oui du coup Nomiya qui a proposé à Rin d'exposer ses oeuvres dans une galerie d'une connaissance à Nomiya. Sauf que Rin ne sait pas trop si elle veut le faire ou pas parce qu'elle estime qu'elle ne le mérite pas forcément. Et elle ne sait pas trop si elle a envie en fait. Et du coup on a terminé là-dessus, on a passé du temps avec Rin dans la forêt. Et bien sûr, vous imaginez bien ce qu'on a fait dans la forêt et rien du tout, malheureusement. On aurait pu faire des trucs mais je ne sais pas trop, ce n'était peut-être pas forcément le moment. On va voir si dans cette petite session, on va faire quelque chose. Allez, du coup je charge. Je sauvegarde. Alors, nouvelle journée. Donc là on vient de recevoir une enveloppe. Quelqu'un m'a vraiment envoyé une lettre écrite à la main, incroyable. Qui prend la peine aujourd'hui de faire quelque chose comme ça ? En plus, si improbable que ce soit, il y a définitivement une lettre posée sur mon bureau. Les cours sont finis pour la journée. Je suis toujours un peu ballonné du repas massif que j'ai pris de ce midi à la cafétéria. Je suis retourné à mon dortoir prévoyant de finir mes devoirs et possiblement sauter le dîner ou au moins manger léger. J'ai l'impression que je mange moins de ce qu'avant. Peut-être que je n'utilise pas beaucoup d'énergie maintenant que je ne fais pas grand chose à parler. Cependant, la lettre sur mon bureau a naturellement attisé ma curiosité. C'est la première fois que je reçois du courrier. J'espère que le son est bon, parce que je n'ai pas vérifié, mais je pense que le son est bon. C'est la première fois que je reçois du courrier depuis que je suis arrivé à Yameki ! Donc ça serait intriguant même si ce n'était pas quelque chose d'aussi rare qu'une lettre à la main. Ce qui fait que je m'agite encore plus, c'est le nom de l'expéditeur proprement écrit au dos de l'enveloppe. Iwanako. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle m'écrirait. Attends, Iwanako... Ah oui, 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 Iwanako, je viens de me rappeler. C'est la fille qui était tombée amoureuse de moi, mais j'avais une crise cardiaque. Et du coup, quand elle a avoué ses sentiments, ben voilà. Je n'ai pas été en contact avec qui que ce soit de mon ancienne école depuis que j'étais transféré et Iwanako est la dernière personne que j'aurais imaginé m'écrire une lettre. La dernière fois que j'ai vu Iwanako, c'était terriblement gênant, embarrassant même. Elle est venue dans ma chambre d'hôpital à éplucher une pomme par courtoisie et puis on est resté assis en silence pendant une demi-heure. Elle a dit au revoir et ne m'a pas regardé dans les yeux quand elle a fermé les portes. C'était peut-être une fin naturelle à une série de visites qui était probablement assez difficile pour nous deux. Chaque fois qu'elle venait me voir à l'hôpital, je voulais lui parler mais quelque chose m'en a empêché à chaque fois. Chaque fois que je ne parlais pas rendait la fois suivante plus difficile. Iwanako a toujours eu cette aura de fragilité autour d'elle, comme si elle allait se briser en pièces à la moindre perturbation. A la base, je crois que c'est cette délicatesse qui m'a attiré vers elle, mais après ce qui est arrivé, j'ai eu l'impression qu'elle s'était vraiment brisée. Elle avait l'air tellement triste que je ne voulais rien dire qui puisse la perturber et je ne trouvais jamais les bons mots. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, elle a hoché la tête. Et je pense vraiment qu'elle a compris que si ça n'avait pas été le cas, alors tout ou tard quelque chose aurait fait lâcher mon coeur. Et pourtant, elle avait l'air tellement triste à chaque fois qu'elle ouvrait la porte de ma chambre. Alors je n'ai jamais réussi à dire les choses que je voulais dire. En fin de compte, ça lui a peut-être fait encore plus mal. Avec attention, j'ouvre l'enveloppe et sors la lettre. Cheri Sao... Ah, attends, non, mais c'est écrit en japonais là derrière. Ça ne se transforme pas magiquement en texte latin. Alors cheri Sao, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien et que tu es contente dans ta nouvelle école. Tu manques à tout le monde ici. Presque toute la classe de seconde année s'est retrouvée en classe 3-1 pour la dernière année. Donc nous sommes plutôt confiants pour le début de l'année. Je suis sûr que tu auras été assigné à cette classe aussi. Pas mal de monde est anxieux parmi les 3e années pour les examens finaux, même s'ils ont lieu beaucoup plus tard. Les professeurs nous harcèlent tout le temps avec ça. Même M. Tachibana, qui est d'ailleurs notre professeur principal cette année, tu y crois ça ? T'es sûr qu'il prendrait sa retraite après la 2e année, mais il est là embêtant tout le monde pour les examens. Je crois que des choses comme ça sont la raison principale du fait que tout le monde est nerveux parmi les 3e années. Je dois admettre que je perds quelque peu confiance aussi, même si j'ai toujours assez bien géré les examens. Ça fait bizarre de penser qu'on est déjà des seigneurs. Le temps passe vraiment vite. Je me demande où il est allé. Il est allé dire bonjour aux voisins là-bas. Les nouveaux semblent si jeunes d'une certaine façon si innocents. Je me demande si j'étais comme eux en première année. J'ai eu ce sentiment nostalgique pendant tout le premier trimestre. Il y a d'autres choses dont je veux te parler. Je t'écris parce que j'ai l'impression que j'aurais dû te dire certaines choses après l'incident de l'hiver. Je regrette vraiment de ne pas avoir été capable de le dire en personne et je n'ai aucune excuse pour ça. La vérité est que les fois où je t'ai rendu visite à l'hôpital, je me suis inquiété pour toi. Je ne parle pas de ta santé. Tu semblais plus distant et découragé. C'était naturel après ce qui est arrivé mais j'avais l'impression que tu avais abandonné quelque chose à ce moment-là. Le bonheur peut-être ? Tu voulais exprimer mes sentiments mais les mots ne sortaient pas. Je ne pouvais rien dire pour te réconforter. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu t'aider quand tu en avais le plus besoin, même si je t'appréciais tant. Au moins maintenant finalement je peux être honnête. Si je pouvais revenir à ces jours qu'on passait dans le silence en février et mars, je te dirais de ne pas abandonner, c'est ce que je dirais. Peut-être que tu n'aurais pas dérivé si loin si j'avais dit quelque chose. J'espère que tu as réussi à te remettre sur pied par toi-même. Maintenant que la distance entre nous est aussi physique, ça me semble définitif. Je me demande si on se reverra. Peut-être que c'est mieux si on ne se revoit pas. Si tu veux correspondre avec moi, écris-moi par tous les moyens possibles. J'aimerais beaucoup entendre parler de ta nouvelle école et de comment tu vas. Je te souhaite que le meilleur, sincèrement. Iwanaku Après avoir fini la lettre, je la repis comme elle était et la place sur mon bureau. Je ne sais pas quoi en penser, je me sens vide et confus. Pourquoi maintenant après tout ce temps ? Juste hier j'ai décidé que je ne pouvais pas rester comme ça, que je devais essayer de reprendre le contrôle de ma vie. Lire cette lettre me rappelle juste ce qui aurait pu arriver. Bien sûr, j'aimerais ne pas avoir à être là. J'aimerais être de nouveau dans la même classe qu'Iwanaku. Peut-être qu'on aurait pu parler tous les jours et aller en rendez-vous. Ma vie ne s'est pas passée comme ça. J'ai pas vraiment besoin qu'on me rappelle ça. Iwanaku avait besoin d'écrire cette lettre pour elle-même et je suis content qu'elle ait pu le faire. Et ça aurait été mieux si je ne l'avais pas lu. Bien sûr, elle a raison, je pensais la même chose hier. J'étais tombé dans un gouffre de dépris mais maintenant je dois essayer d'en remonter. J'arrache une page de mon cahier et après un moment à réfléchir au choix de mes mots, j'écris une courte réponse pour Iwanaku. J'ai du mal à être vraiment honnête avec elle. Mais moi j'essaie de paraître convaincant, je ne lui parle pas de YAMAKU du tout. Je doute qu'elle me répande mais je ne me sens pas triste pour ça, je plie la propre lettre. Et comme je n'ai pas d'enveloppe, la pose à côté de la sienne je lui enverrai plus tard. Puis je m'allonge sur le lit regardant le plafond gris monotone. Un champ d'oiseau se fait entendre dehors alors qu'une bourrasque de vent fait virevolter mes rideaux. L'après-midi d'été est comme immobile, comme si le temps s'était arrêté. Je pense à toutes les choses que j'ai perdues et que je ne retrouverai jamais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Non je déconne. Ainsi les jours longuissants de mi-juin passent. J'envoie ma lettre à Iwanako et ne reçois aucune réponse. Ayant décidé de jeter l'ancienne, je commence à observer les autres étudiants. Encore plus qu'avant du moins. Espérant comprendre comment les gens surmontent leurs propres problèmes. Je commence à voir des choses que je ne voyais pas avant et je me demande si je ne me suis pas trompé de fou. Superficiellement tout le monde est anormal et pourtant si étonnamment normal que ça m'a surpris au début. J'ai admiré la façon dont mes nouveaux camarades annulaient tous les préjugés Aussi simplement que ça. Juste en étant eux-mêmes. Maintenant que j'y suis habitué, j'ai commencé à remarquer d'autres types de tons chez les gens qui m'entourent tous les jours. Il y a cette légère tristesse autour de moi. Je peux voir les efforts que tout le monde fait pour juste tenir la journée Et comment ça pèse sur leur épaule tout comme ça pèse sur les miennes aussi. Même le plus lumineux des sourires est légèrement assombri. Chaque éclat d'énervement est légèrement étouffé. C'est subtil mais c'est là. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire, ce que je peux apprendre des autres. Je me demande si au fond tout le monde n'est pas aussi perdu que moi. Est-ce qu'il y a au moins une personne ici qui a vraiment trouvé la paix ? Je commence à douter de moi il faut de plus. Je n'arrive pas à décider si les gens sont heureux ou malheureux Ou s'ils ont juste appris à vivre dans ces limbes impitoyables comme je l'ai fait tout le printemps. Je m'échappe de tout ça avec des piles de livres empruntées au sanctuaire de Yuko. Après avoir réalisé que ça ne faisait que m'isoler encore plus, j'ai commencé à aller au club d'art plus souvent généralement dès que je peux. Rins aussi semble passer plus de temps ici que dans sa propre classe. Je l'ai souvent vu titubé en direction de la porte au fond du couloir. La porte en bois et la pièce derrière, l'odeur de la peinture et du papier semble signifier plus pour elle que le reste du monde. Elle a dit qu'elle a une permission spéciale pour utiliser la pièce. Ce dont je ne doute pas un instant, je ne pense pas que Nomiya puisse refuser quoi que ce soit à Rin. Il semble la gâter comme un oncle envers sa nièce favorite. J'approuve. L'objet de son attention cependant n'a pas de favori. Elle dit qu'elle apprécie beaucoup le professeur pour faire tant pour elle. Mais même en disant ça, son expression est la même que toujours. C'est comme si elle parlait d'un caillou tout à fait banal qu'elle avait vu l'autre jour. Je n'arrive pas à définir leur relation. Rin ne semble pas laisser qui que ce soit s'approcher d'elle. Je ne pense pas que même Emi puisse dire qu'elle a franchi le gouffre qui sépare Rin du reste du monde. Je ne comprends pas, elle semble si indifférente et pourtant si passionnée à la fois. Quelque part la sonnerie de l'école résonne pour annoncer la fin de la journée. Je réalise que je suis dans les nuages depuis bien trop longtemps. Hébété je me redresse essayant d'avoir l'air le plus naturel possible. L'odeur âcre de l'huile de graines de lin et de l'essence de térébenthine m'attaque les narines alors que j'inspire profondément. Je me sens endormi et étourdi. Il est déjà tard et quelques membres du club sont partis plus tôt. Alors il reste juste Rin, le professeur, moi et deux autres filles qui sont sur le point de partir. Ah ben voilà, je vous avais parlé d'une image que j'avais vue de Katawa Shoujo. Je crois que c'était sur Youtube. Je crois que c'était justement le Paris Titème, le thème de Rin. Sur lequel on entend la musique de Rin. Et je crois qu'il y avait cette image en fond là, celle qu'on voit actuellement. Donc ce que je vous disais là, de l'image que j'avais vue de Rin, c'était celle-là. Donc Rin qui peint... C'est pour ça que je savais qu'elle était au club d'art. En tout cas, je m'en doutais. Rin est assise à ma droite travaillant lentement sur une peinture pendant que je laisse passer le temps. Je ne pense pas qu'elle réalise que je l'ai regardé pendant tout ce temps. Avec un mouvement agile de sa cheville délicate, elle trempe le pinceau dans la peinture rouge écarlate et le presse contre la toile. Une tache s'étend comme si le pinceau s'agitait. Sa progression s'est encore plus ralentie. J'ai appris qu'il est dangereux d'être lent avec sa méthode de peinture. Parce que la peinture ne doit pas sécher avant qu'elle ait fini. Je me rends compte que je suis littéralement en train de regarder la peinture sécher. Et pourtant, étrangement, je ne m'ennuie pas malgré le fait que je suis en train de rêvasser. Il faut arrêter d'utiliser malgré le fait que. Il faut dire bien que. Même si malgré le fait que, ça se dit, c'est très très moche. Il faut dire bien que. Bien que je suis en train de rêvasser. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de gens qui marquent malgré le fait que. Alors que bien que, c'est bien plus joli. Et c'est bien plus court. Ça s'écrit beaucoup plus rapidement. Vraiment, malgré le fait que, bannissez-le. Vraiment si un jour vous voulez dire bien que, et dites bien que, et dites pas malgré le fait que. Bref, on s'en fout. La plupart du temps, le club d'art est très détendu et libre sur les techniques. À part les fois où Nomia s'excite et décide qu'on doit utiliser une technique ou un style particulier, tout le monde est libre de faire comme bon lui semble. Manquant de techniques, je continue d'y vaguer sans direction précise. Je sais ceci cela, mais rien ne me laisse vraiment de bonne impression. Sans mentionner que je ne semble pas être spécialement doué pour quoi que ce soit. Bon, j'ai certes été félicité pour mon premier essai à l'aquarelle. Et je me sens assez à l'aise avec, d'ailleurs, mais c'est tout. C'est sûrement normal, j'ai rejoint le club d'art sur un coup de tête après tout. Je me dis que peut-être je devrais quitter le club si ça s'avère être aussi inutile. Il n'y a rien de mauvais avec l'inutilité et je ne peux pas dire que je suis malheureux aussi. Insatisfait peut-être, mais je suis le seul à blâmer pour ça. Alors que les deux filles sortent de sa classe du club avec un joyeux salut salut, Nomia se lève de son bureau, sa chaise grince avec un bruit perçant qui rompt l'harmonie et calme de la salle en France cette fin d'après-midi. Il tasse une pile de papier en les tapotant deux fois sur son bureau pour les remettre droit, puis s'étire le dos. Je dois assister à une réunion pédagogique, alors je ne peux pas rester. Je reviendrai travailler sur quelques papiers plus tard, donc si vous voulez rester, on pourra parler plus tard. Désolé hein. Il y a deux personnes ici, mais ils ne parlent vraiment qu'à l'une d'entre nous. Nomia fait des heures supplémentaires pour mentorer Rin, et je suis sûr qu'il aimerait discuter un peu plus de son plan pour faire une exposition des oeuvres de Rin. C'est pas grave, je pense que je serai là, mais ce n'est pas grave si je ne suis pas là. C'est pas grand chose à faire. Rin répond sans détourner les yeux de son travail encore. On tourne sa voix n'est ni spécialement polie, comme on pourrait s'y attendre quand on s'adresse à un professeur ni monotone comme d'habitude. Donc je n'aurais pas besoin d'envoyer une équipe de recherche si tu n'es pas là ? Oui, non merci, je n'aime pas le sport d'équipe, on pourra parler plus tard. C'est bien. Souriant, le professeur ramasse le reste de ses papiers et se dirige vers la porte. Je jette un coup d'oeil à l'horloge au-dessus puis regarde ma montre pour confirmer. Elles ont 3 minutes d'écart mais néanmoins la réunion du club est maintenant finie. Rin semble avoir l'intention de rester ici pour travailler sur son oeuvre jusqu'au retour du professeur. Je n'arrive pas à imaginer comment se faire une discussion entre deux en face à face. Ce qui discuterait vraiment, Rin est toujours tellement silencieuse et quand elle dit quelque chose, c'est difficile de comprendre de quoi elle parle. Peut-être que Nomia parlerait jusqu'à l'infini, comme il le fait durant ses réunions, laissant Rin absorber ce qu'elle veut de son puits infini de connaissances artistiques, comme un tournesol tourné vers le soleil. Ça t'embête si je reste ? Je tenterai bien les aquarelles encore une fois. Je sors l'excuse sans trop y penser, m'embarrassant dans le processus. Rin ne détourne pas les yeux de sa peinture. D'accord. Je remue sur ma chaise puis prends une coupelle d'eau, des pinceaux, des gouaches et du papier. Le bruit de mes pas perturbe l'immobilité de l'après-midi. Avant de commencer, j'essaie de me rappeler ce que le professeur nous a dit. Travailler avec des aquarelles signifie plus travailler avec de l'eau qu'avec de la peinture. Je garde ça à l'esprit et trempe mon petit pinceau dans la coupelle d'eau. Je mélange le jaune et le bleu, essayant de capturer la lumière qui traverse la cime des arbres par la fenêtre. Le soleil est bas, alors le jaune est plus prononcé et tout semble plus sombre. Je n'arrive toujours pas à connecter ce que je vois à ce que je fais ma main avec les peintures, mais c'est normal pour mon niveau. Après un moment, je commence à perdre ma concentration et pousse la feuille à côté, décidant de regarder Rin travailler un moment à la place. Ce moment se transforme en un long moment puis en un très long moment. Rin peint entièrement concentré sur le pinceau entre ses doigts de pied et la peinture prenant vie. Un coup de pinceau à la fois. Elle semble déterminée et à la fois relaxée. bougeant le pinceau sans effort, sans jamais hésiter. Les couleurs se rencontrent et se séparent, se mélangent et se couvrent les unes des autres sur la toile, se pliant à sa voix en tête. Je ne connais rien à la composition, la structure ou quoi que ce soit du genre, mais j'apprécie vraiment les peintures de Rin. J'aime son expression quand elle peint. Comme d'habitude, le silence entre nous fait que je parle au lieu d'attendre qu'elle ne dise quelque chose. Elle pourrait tout aussi bien ne rien dire du tout au bout du compte. C'est embête si on parle ? Ça ne m'embête pas. J'ai bien envie de savoir pourquoi tu deviens si bizarre à propos de ce truc que le professeur veut arranger pour toi. Rin ramasse un tube de peinture et l'écrase entre ses orteils sur une palette. Est-ce qu'aussi facilement que quelqu'un le ferait avec des pouces opposables ? Ramassons son pinceau, elle répond. Beaucoup de choses et d'autres pachoses, des non-choses, je ne crois pas que ce soit un mot. Tu veux en parler ? J'essaye malheureusement de l'amener à parler ignorant l'atmosphère gênante. Rin reste concentrée sur la peinture, répondant de plus en plus de peinture sur la toile. C'est l'oeuvre pour moi une ligne parfaite alors qu'elle est concentrée sur son travail. Pas vraiment. Parler est difficile, je veux dire, ce n'est pas dur, je suis en train de parler, mais dire les bonnes choses c'est vraiment difficile pour moi. Peu importe quoi, je n'arrive pas à dire les choses que je veux. Ça parait bizarre. C'est vrai, je dis toutes sortes de choses et je ne veux pas vraiment dire tout le temps. Et parfois j'oublie des mots et j'utilise de mauvais mots. J'invente même des nouveaux mots pour des choses qui ont déjà des mots, ça c'est pire. Je deviens vraiment nerveuse et tout sort vraiment n'importe comment. Et je ne comprends pas vraiment moi-même ce que je veux dire. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi pour que ça fasse ça. Tu te rappelles quand j'ai dit que je ne peux penser qu'à quatre choses à la fois ? Je lâche la tête sans dire un mot. C'est pas vraiment quatre, je veux dire c'est quatre, mais il y a tout le reste qui est comme dans le fond, comme être dans un parc d'attractions et une ruche à la fois, mais c'est pas le sujet. J'étais habitué à faire mieux, comme six ou sept choses à la fois, je crois du moins, j'ai l'impression de devenir bête. Je crois que tout le monde a parfois l'impression de ne pas pouvoir dire les bonnes choses. Mais c'est là tout le temps, plus fort et plus profond. Ouais, profond est un bon mot, j'aime bien ce mot. C'est ce sentiment d'être sous l'eau, peut-être que c'est juste là. Plus je peins, plus j'oublie de mots. Peut-être qu'à un moment j'oublierai complètement de parler. Ah, il y a une faute d'orthographe là. Ah non, coque, non, ça passe. J'oublierai comment parler, ça passe aussi. J'ai l'impression de lentement tout oublier. Tu te rappelles ce que tu pensais à propos de certains trucs il y a trois ou quatre ans ? Pas moi. Une longue pause s'ensuit, durant laquelle le temps semble se tord. Comme s'il essayait de faire un nœud, je ne pense pas avoir déjà vu Rin être aussi honnête et parler aussi longtemps de quelque chose de par avant. C'est comme si je m'effacais du monde. Un pied de Rin a arrêté de travailler sur la toile et elle est maintenant en train de regarder sa peinture sans bouger comme si elle regardait loin à l'horizon. La lumière du soleil passe brièvement dans ses yeux couleur et morocles. Quelque chose semble envelopper Rin comme une aura et elle laisse sortir un long soupir. Elle cligne des yeux et c'est parti. Les peintures restent derrière. Quand je regarde mes anciens travaux, je me rappelle ce que je faisais quand je les ai faits. Il me donne l'impression que je peux être avec les anciens moi quand j'étais une autre moi. Elles doivent être la preuve de mon existence. Elles utilisent exactement les mêmes mots que Nomiya quand il nous a parlé de la nature de l'art. Je ne pensais pas que Rin faisait attention en ce moment. Je me demande si elle écoutait ou si Nomiya avait déjà fait le même discours passionné. Dans tous les cas, je me sens dépassé. Eh ben, tu es compliqué, j'aurais écrit un journal moi. Ses yeux se tournent rapidement dans ma direction puis retourne à sa peinture. Mais elle ne ramasse pas son pinceau pour autant. C'est une super idée, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Tu es sarcastique là ? C'est quoi le sarcasme ? Je ne rêve pas la blague si c'en est une. Puis à ce moment, Nomiya revient de sa réunion. Il nous fait signe d'une façon très mélodramatique. Un peu surpris de me voir ici avec son étudiante préférée. Avançant d'une démarche tapageuse jusqu'à son bureau, il y pose ses papiers. Il ramasse un mouchoir en tissu et nettoie très méticuleusement ses lunettes avant de se diriger vers nous. Avant qu'il soit à portée de oui, Rin me dit quelque chose à voix basse. Le changement est la chose qui me fait le plus peur au monde. Et je ne sais pas sérieusement si je veux devenir une personne qui peut faire les choses que le professeur veut que je fasse. Je ne sais pas si je le pourrais, même si je le voulais. Bonjour à nouveau ! Bonjour ! Tu veux un kiss cool, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui se passe ? Il sourit un peu bêtement, nous regardant tous les deux avec un intérêt désinhibé. Astéry, en parlez juste de trucs avec votre connaissance et la galerie pour le travail de Rin en quelque sorte. Oh oh, une décision ? Je regarde Rin qui essaie d'arranger l'expression gênée sur son visage par autre chose. Dans tous les cas, je ne pense pas avoir grand-chose d'autre à dire à part que tu devrais le faire. Attention, là... Oh putain, il y a trois choix ? Ouh là 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 là... Ou alors là... Là, ça semble être le choix, il ne faut pas se tromper. Je pense que je vais lui dire, je pense que tu aurais un grand succès. Non, je ne vais pas lui faire ça, ça ne te ressemble pas d'hésiter comme ça. Alors qu'on sait qu'elle hésite. Donc voilà, on ne va pas encore plus l'enfoncer. Tu n'auras pas d'autre chance comme celle-là. C'est un petit peu l'enfoncer aussi. Façon de parler hein, l'enfoncer. Je pense que tu aurais un grand succès, je vais lui dire. Et je le pense. Je vais dire, tes peintures sont vraiment incroyables. Et tu peins avec tes pieds, c'est vraiment cool aussi. Je parie que les gens seront étonnés. C'est pas grand-chose, je peindrais avec mes mains si j'en avais. Oh désolé, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Prynne se retourne, regardant sa peinture avec mélancolie. J'ai envie de retirer ce que j'ai dit, si c'est bien ça qui fait qu'elle fait sa tête. J'ai compris. Prynne me regarde sans aucune expression, ne disant rien. Je ne sais même pas si mes mots auront eu un quelconque effet sur elle. Je ne comprends pas. N'importe qui serait en train de sauter sur place de joie. Quel est intérêt de faire son mieux ? D'être dans un club d'art si tu ne fais rien de ton talent. Je te dis, je vais être en colère contre toi si tu laisses passer ça. J'élève un peu la voix, je ne sais pas ce qui me fait dire ça. C'est comme si j'étais dominé par une force hors de contrôle. Mais je suis vraiment énervé. Les images d'une lettre écrite avec application me viennent à esprit. Les images des visages de mes parents qui ont une expression forcée. L'image du temps que j'ai perdu, ces images se mélangent avec ce que je ressens pour Prynne. Je veux continuer, mais Prynne parle soudainement. Bien, j'y vais. J'espère que je ne l'ai pas énervé. Elle sort de la classe sans rien dire de plus. Je la regarde partir toujours bouillonnant. Bien que la voix de sagesse dans ma tête se demande si je l'ai mis en colère. J'espère que non. Peut-être que c'est normal. Le professeur lasse sortir un rire embarrassé. Bien qu'extraordainement fort. Elle compte beaucoup pour toi. Mia me regarde à travers ses lunettes rose et ronde. Une souriante sympathique. Tu es devenue amie avec elle alors, Nakai ? Eh bien, quelque chose comme ça, je crois. Ça dépend de comment on voit les choses. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr. C'est plus que Prynne et moi avons tendance à traîner ensemble de manière irrégulière. Parlons ou ne parlons pas de choses qui ressemblent plus à une étrange philosophie qu'à une discussion habituelle que les amis. C'est bien. C'est bien. Tu es nouveau ici. On devrait promouvoir l'intégration dans le corps étudiant. Je n'arrive pas à me rappeler de tous les mots clés qu'ils ont pu dire à la faculté aux réunions de la fondation Yamaki. Mais c'est dans ce sens-là. Tezuka n'est pas la personne la plus sociable ici non plus. Ouais, ça c'est sûr. Donc elle a parlé de ma suggestion avec toi ? Oh non, pas vraiment. Je pense que c'est plus moi qui l'ai pressé de décider de quelque chose. Peut-être que je n'aurais pas dû. Non, je suis sûr que ce n'est pas gênant. Je suis trop doux avec elle. Même si je ne devrais pas. Je ne sais pas vraiment comment gérer Tezuka. Elle est tellement indépendante et obstinée. Putain, mais arrête de tirer la langue comme ça, là. Je me demande si c'est ce que chaque vieux professeur d'art ressent quand il met la main sur une jeune. Ne dis pas ça avec la langue sortie comme ça. Oh là, ça fait pervers. Il rit un peu ironiquement se tournant pour faire face au dernier travail de Rin qu'elle a laissé sécher sur le saut chevalet. Elle est partie si rapidement que je me demande si elle le considère finiaux. Voyons cette peinture. Il s'approche un peu fixant la toile des yeux. Ça donne l'impression de t'aspirer, hein. Nomia se redresse une expression rêveuse et nostalgique sur le visage. Je ne lui réponds pas puisqu'il semble juger son commentaire comme exact. Je reste parfois ici après les cours juste pour voir les peintures de Tezuka. Elle est vraiment prodigieuse et tellement jeune. J'ai des frissons rien qu'en pensant à ce qu'elle pourrait devenir après quelques années de perfectionnement. Tu m'as demandé ce qu'il faisait un artiste, tu te rappelles ? C'est ça, ils prennent un morceau du monde et le recréent à leur propre image, métaphoriquement. Quand je la vois, je me demande comment elle perçoit le monde. C'est une chose magnifique que d'être jeune et plein de passion. C'est l'époque la plus extraordinaire de ta vie. Tu ferais bien de te souvenir de ça, Nakai. Oui, monsieur. C'est tellement bête. Les gens demandent toujours aux artistes, où est-ce que vous trouvez toutes ces idées ? Comme si des idées étaient quelque chose qui se vendait au marché. Tu ne peux pas expliquer l'inspiration. Pour des gens comme Tezuka, c'est comme respirer, c'est un instinct. J'ai rencontré peut-être une ou deux personnes avec le même type de potentiel, mais le potentiel ne deviendra jamais rien si la personne ne travaille pas pour l'exploiter. C'est de la pratique, de la technique, de la compétence. Dessine pendant une heure tous les jours, pendant quelques années, et même le plus désespéré des cas deviendra un artiste passable. Tezuka n'est pas brillante juste parce qu'elle est née avec un talent naturel pour ce genre de choses. Elle est brillante parce qu'elle travaille plus dur que n'importe qui depuis qu'elle a appris à devenir un crayon. Et tout ça avec ses pieds, rien de moins. Absolument phénoménal. Le silence abat finalement dans la salle de club alors que Nomiya se laisse capturer par la peinture de rythme, murmurant un peu en direction de la toile que je connais. Qu'est-ce que vous peignez, vous ? Comme s'il se réveillait d'un rêve, il me regarde surpris que je lui parle. Oh, je ne peins plus, plus maintenant. Je suis devenu professeur d'art après que ma carrière dans le domaine soit arrivée à sa fin. Maintenant, je passe mes connaissances à la génération suivante. La façon dont Nomiya répond est curieuse, donnant et retenant des informations à la fois. J'ai envie d'en demander plus, mais il m'interrompt avant même que je n'en ai la chance. Maintenant, tu devrais partir aussi, mon garçon. Il est presque l'heure du dîner. Oui, monsieur, bonne soirée. A toi aussi. Je ramasse rapidement mes affaires et sort dans le couloir désert, laissant le professeur seul avec ses réflexions. Ça sera bientôt le week-end, c'est impressionnant à quelle vitesse passe le temps ici. J'ai promis à Nomiya que je la rejoindrai pour célébrer son triomphe à la rencontre d'athlétisme de la semaine dernière. Ça devrait être amusant. Tududum, tududum. Comment j'ai moins une gamme, le tududum ? Je suis sûr de vouloir y aller. Le temps qui avait été superbe durant tout le mois de juin a finalement pris une mauvaise tournure. Les nuages passant sur la ville sont inquiétantes tant l'air est lourd comme avant la pluie. La météo dit qu'il y a 69% de chances qu'il pleuve cet après-midi. Peut-être que ça marquera le début de la saison des pluies. Bien sûr que j'en suis sûr, j'ai attendu ça toute la journée. Amy avait prévu un pique-nique dans le parc près d'ici avec des snacks achetés à l'épicerie, mais le temps est menaçant, ça semble risqué. Je demandais à d'autres personnes de venir ici, mais elles ne voulaient pas venir à cause du temps. On doit leur prouver qu'elles ont tort. Comment ça a tort ? Tu sais comme il pleut tout le temps, quand tu penses qu'il ne va pas pleuvoir et quand tu penses que ça n'arrive pas. On ira dans tous les cas, alors on est toujours gagnant. Ça fait des semaines que je ne mange plus de gâteaux à cause de la rencontre d'athlétisme. Maintenant, je peux me venger autant que je le veux. Rien ne va m'arrêter. Je croyais que tu étais à fond dans un style de vie sain et tout. Oh oh oh, Issao, tu comprends bien peu. Il n'y a pas une seule fille sur cette planète qui n'aime pas les douceurs. Je n'aime pas ça, moi. Je ne sais pas pourquoi je m'y attendais. Je m'attendais à ce que Rien arrive. Elle ne compte pas. Bref, c'est compris. Complètement. On y va et on va manger jusqu'à exploser. Un peu mon neveu. Oh putain, cette expression. Oh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette expression. La vache. C'est assez vieillot comme expression. Je vais devoir travailler pour perdre tout ça ensuite, mais ça vaut vraiment le coup. Amy semble être extrêmement déterminée. Elle est euphorique et rayonne d'énergie comme toujours, mais quelque chose semble spécial aujourd'hui. On dirait qu'elle a du mal à s'empêcher de sautiller sur place. Allez ! J'attrape le bout en bois de parapluie que j'ai apporté et commence à suivre les deux filles qui ne semblent avoir aucun remords à me laisser derrière si je continue de rêvasser. Mon parapluie est vraiment fantaisiste, un peu de l'ancienne école avec une poignée courbée et une pointe en métalogue. Il appartenait à mon grand-père. On dirait une antiquité, mais il est vraiment en très bon état parce que comme neuf. Il est vraiment grand aussi. Je me rappelle que mon grand-père, ma grand-mère et moi tenions tous les trois en dessous quand une averse nous a surpris pendant une marche un après-midi quand je devais avoir neuf ou dix ans. J'ai perdu mes deux grands-parents maintenant, mais j'ai toujours le parapluie pour me regarder au sec quand il pleut. Comme si on pleure chaque fois. Nous marchons le long du chemin menant vers l'épicerie, les nuages nous accablant de leur ombre menaçante. Le temps semble s'obscurcir et je suis presque sûr que j'ai reçu une boule d'eau sur la tête. Vous n'avez pas pensé à prendre un parapluie, on dirait vraiment qu'il va pleuvoir. Rin regarde ses manches, qui pendouille et hausse les épaules. Eh oui, mais Rin, elle ne peut pas tenir un parapluie. Je n'en ai pas et puis de toute façon, un peu de pluie n'a n'ont pas. Elle bombe le torse semblant très sûr d'elle. Nous ne sommes pas en sucre. Je pensais que les filles étaient faites de sucre, moi surtout vu ce que tu t'apprêtes à manger aujourd'hui. Elle se contente de me tirer la langue. La marche depuis l'école jusqu'au quartier commerçant n'est pas bien longue, mais pas spécialement courte non plus. C'est toujours en pente descendante, donc nos passes s'enchaînent sans effort, mais le temps passe quand même. C'est ces distances spéciales dans une zone floue où on ne s'attend pas à ce que ce soit rapidement fini, mais où on n'est pas préparé pour une longue marche non plus. Ainsi, la marche est légèrement trop longue pour que je reste à l'aise en silence, puis en tout ce temps, bien que les filles ne semblent pas s'en préoccuper. Rin marche devant calmement semblant perdu dans ses pensées. Je suis peu tenté de commencer une conversation, puisque la dernière fois, ça ne s'est pas très bien terminé pour nos deux. Je n'ai pas échangé un mot avec elle depuis ce moment-là. Emy, quant à elle, est bien trop contente pour quelqu'un qui marche juste. Elle semble littéralement bondir à chaque pas, ou alors elle sautit au-dessus des filles du sol, ou elle tient en équilibre au bord du trottoir. De temps en temps, elle fait un commentaire auquel Rin répond d'une façon automatique semblant absurde, ce qui fait rire Emy. Alors qu'on arrive en bas de la colline, les premières gouttelettes commencent à tomber. J'en sens une tomber sur le dessus de ma tête, puis les deux autres arrivent sur le nez successivement. C'est pas un ou deux nuages maintenant, le ciel entier est devenu gris, nous couvrant de nuages flottants. Oh mince, on ne va pas pouvoir faire le pique-nique en fin de compte. On fait quoi alors ? Peut-être qu'on pourrait faire un pique-nique sur la pluie, un pique-nique mouillé. Non, on attraperait un rhume et je n'ai pas envie de mouiller les gâteaux. J'aime bien l'idée sans les gâteaux mouillés. Emy réfléchit à notre situation problématique pendant un moment pendant que j'ouvre mon parapluie et le lève, essayant de faire sorte qu'on soit tous les trois couverts. Dis, Sao, tu as déjà été au Shanghai ? Ouais, notre présidente m'est amené la semaine dernière. J'aime bien cet endroit, allons-y et attendons que la pluie s'arrête, si c'est juste une bouche rapide, on pourra toujours aller faire le pique-nique. Si c'est en pire, on commandera juste du gâteau sur place. Ni Rin, ni moi n'avions de meilleure idée. Alors Emy, prenant les devants, nous nous dirigeons vers le Shanghai. Et je parie que le Shanghai, c'est un restaurant chinois. Le café est seulement à quelques pâtés, mais même avec le parapluie, on n'arrive pas à éviter d'être légèrement mouillé, et la pluie continue de tomber de plus en plus fort. Les gouttes laissent de petits points sur l'asphalte noir de la route, puis se combinent, comme une peinture pointilliste en plaques plus grandes se mesure en quelques secondes. Il pleut très fort, frappant le toit des voitures garées sur le bord de la rue, et formant déjà de petits couloirs d'eau sur le trottoir. La lumière jaune brillant à travers le fil d'eau semble très chaude et attirante. Je secoue l'eau qui est sur le parapluie et me dirige à l'intérieur avec les filles suivant Emy à une table vacante, dans le coin le plus éloigné du petit café. L'endroit est presque complet, apparemment d'autres personnes ont eu la même idée qu'Emy, et maintenant qu'on est tous rassemblés ici dans ce petit endroit douillet. Des pigues vernis en bois et des fenêtres en feuilles de papier mélangées au style parisien de table et chaise en harmonie discordante, un contraste de vieux et de nouveau avec du jazz. On joue du jazz calmement dans le four. Ah bah tiens ! On joue du jazz calmement dans le four. En jeudi, bien que ce soit presque inaudible derrière les murmures des clients. Je remarque que Yuko travaille ici aujourd'hui, mais on dirait qu'elle s'occupe du salon entier tout seul, passant rapidement d'une table à une autre et en essayant de tout gérer en même temps. Je la regarde à porter un plateau avec du thé et des pétisseries à une autre table prise par des étudiants de Yamaki, puis prendre la commande d'un couple d'âge moyen assis en face de nous avant de finalement venir nous voir. Salut Yuko ! Ah, bienvenue au Shanghai ! On dirait que tu es occupé. Ah ah, je suis complètement débordé, j'aimerais une autre paire de voix. Qu'est-ce que vous prendrez ? T'as qu'à prendre Rin pour t'aider ? S'il veut notre paire de bras ? Amy n'hésite même pas une seconde, ses yeux s'illuminent comme ceux d'un enfant dans un magasin de bonbons. Du thé pour tout le monde et du gâteau pour moi. Yuko essaie de rester aussi formal et professionnel que possible, souriant joyeusement à notre amie affamée. Ah oui, aujourd'hui nous avons de la tarte sablée à la fraise du gâteau avec un glaçage framboise ou de la tarte citron-meringuée. Fraise ? Non, citron ! Non, en fait je vais prendre les deux. Elle me regarde comme pour me défier. Euh, je vais juste prendre la tarte. Et rien. Amy fait une grimace à Rin comme si elle avait mordu dans un citron. Elle est clairement mécontente qu'elle ne se joigne pas à nous. Oh, quand même, Rin, ce n'est pas poli. Rien, merci. Non non, bébête, je disais que tu devrais commander quelque chose aussi. Je vais prendre une paille alors, mes pieds sont mouillés. Pardon ? Le genre de paille pour boire ? Une, s'il te plaît. Du coup, on est apparemment pas certaine de savoir quoi en penser. Elle fait remuer son stylo et s'arrête un moment. Elle semble être sur le point de pleurer avant de décider qu'on a fini de commander. Merci beaucoup pour votre commande. Elle se penche pour nous remercier un peu trop même et va se mettre en sécurité derrière le bar. Après que cela a été fait, j'ai eu une chance de me relaxer un peu et de jeter un œil aux environs. Presque chaque table est occupée par des gens contents d'être au sec, sirotant joieusement leurs clés tout en séchant. Des bribes de conversations à propos du mauvais temps ou des discussions à propos des devoirs récents arrivent jusque mes oreilles. Toutes les discussions se couvrent les unes les autres, mais le son de la plus battante est toujours là. Après un moment, Yuko revient à notre table tenant d'un bras une grande théière, trois tasses, une tranche de gâteau et deux parts de tarte. Elle n'a pas trouvé de paille ? Le plateau claque sur notre petite table en voyant presque la théière se renverser sur les genoux de Rin. Nous stabilisons à peine la table quand elle se penche encore et s'en va se débouchant d'aller servir aux autres clients. Emilia a fixé le gâteau à la fraise des yeux avec un air infamé pendant tout le temps, mais d'une certaine façon elle a réussi à se retenir jusqu'à ce que Yuko soit hors de vie. Elle s'y attaque avec appétit pendant que je me contente de verser du thé pour tout le monde et de placer la paille dans la tasse de Rin. Rin regarde la façon dont le thé tourne dans sa tasse blanche de chine les yeux à moitié clos, presque comme si elle était hypnotisée. Je prends ma fourchette et regarde la tarte devant moi, la part que j'ai à l'air parfaite. Une épaisse couche de meringue au-dessus d'une crème pâtissière au citron. Après avoir pris la première bouchée, je m'arrête savourant l'alliance du citron et de la meringue douce. C'est assez bon, bien qu'un peu trop sucré pour moi. Elle part la bouche pleine de gâteau déjà au milieu de sa part, même si elle n'est pas si petite. Je vais vous goûter ça. Avant que je puisse répondre, elle prend une fourcheté de ma délicieuse tarte et la mange immédiatement. C'est très bon aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as une part toi aussi. Ouais, mais si je commençais ma tarte avant de finir le gâteau, ça serait mal élevé, tu ne penses pas ? Je crois que c'est pire en fait que tu me prennes ma part. Son insolence est outrageuse, mais le gentleman que je suis ne fera preuve d'aucune redesign. Je la garde froidement et elle me répond en me tirant la langue d'un air espiègle. Amy est encore plus active que d'habitude aujourd'hui, mais ça ne gêne pas. C'est bien pour elle de laisser s'échapper la pression. Je prends une autre gorgée de thé, c'est bon et chaud même si je ne m'intéresse pas trop au thé. Et l'atmosphère du café est très relaxante. Ça ne me gêne pas de passer l'après-midi ici, même pas après que Amy commande une deuxième fois son gâteau, la fraise, et que Rin passe la plupart de son temps à regarder fixement l'appui descendant du ciel. Même Yuko roule des yeux, la troisième part de gâteau qu'on boutit l'estomac sans fond d'Amy aussi rapidement que les deux précédentes. A mon avis Amy va avoir mal au ventre après. Je le sens comme ça, je me suis dit, Amy se trouve après avoir mal au ventre. Déjà le temps qu'il passe, il pleut toujours dehors quand nous sortons du Shanghai, bien que ça paraît être un peu moins violent. Dommage qu'il n'ait plus pourtant pique-nique de célébration. On n'était pas censé faire un pique-nique ? Amy ne semble pas trop affolée par la tonneur des événements. Non, c'est bon, on a passé un bon moment, non ? Je me sens revigoré. Il ne peut même plus autant qu'avant, j'ai presque envie de trottiner jusqu'à l'école pour utiliser cette énergie et faire du sport pour perdre un peu de ce gâteau. Elle s'étire les bras et arque son dos comme un chat. Après avoir roulé des épaules de foie, elle sourit juste moi. Bah je ne peux pas courir avec ses jambes, surtout en montée, j'aurais dû amener les autres. Ça fait bizarre d'entendre ça dit si naturellement, mais j'imagine que pour Amy, changer de jambe, c'est comme changer de chaussure ou pour quelqu'un d'autre. Peut-être que si je marche très vite, ça sera un peu comme courir. Je crois que je vais faire ça. Je ne serai pas capable de tenir le rythme en montée, cela dit. Je ne suis vraiment pas en forme. En plus, tu seras brouillé sans un parapli. Il pleut plus grand chose maintenant. Quelques gouttes ne vont pas me tuer. Je crois que je vais retourner à la piste après avoir changé mes jambes aussi. Amy s'échappe de la protection de mon parapluie et part avec un rythme soutenu. Soudainement, elle semble se rappeler que quelque chose s'arrête et se tourne. On se voit demain. Viens manger avec nous sur le toit. J'apporterai suffisamment pour toi. Vine et moi, la voyons nous faire signe de la main et repartir. Peu après, elle disparaît au coin de la rue. Je ne comprendrai jamais pourquoi Amy est toujours si pressée d'aller quelque chose. Bon, tu aimerais que je te raccompagne à l'école pour qu'au moins l'une de vous deux ne finisse pas trompée, si tu veux. On dirait que ni elle ni moi n'avons envie de raviver l'atmosphère tendue de l'autre jour dans la salle d'art. Ce qui me rassure, je n'ai pas envie de garder de rancune et je suis content que Rin ressente la même chose. C'est ainsi qu'il est décidé que nous nous contentons de la présence de l'autre pour l'instant et nous commençons à marcher dans la même direction qu'Amy, bien qu'à un rythme vraiment plus calme. Je me rapproche un peu de Rin, bien que mon parapluie soit déjà suffisamment grand pour nous protéger tous les deux comme ça. Je peux sentir sa chaleur près de moi, ce qui contraste avec le froid de ce temps plus dur. Oh, c'est K-Ray. Quelle image magnifique. Je crois que je vais mettre en avatar. Des gouttes d'eau frappent le parapluie avec fracas, jouant la mélodie de l'averse pour qui veut l'entendre. Je réalise que je n'ai pas été dehors sous la pluie depuis bien longtemps. Je respire à fond, inhalant l'odeur de la pluie, ressentant le temps avec tous mes sens. Le monde semble flou à travers la pluie. Les couleurs du ciel ont changé du gris au bleu foncé avec des onces de rouge ajoutées grâce au soleil se reflétant dans les nuages. Le ciel bas est vraiment beau comme si on pouvait l'atteindre en tendant le bras. Je suis juste. Voilà. Et c'est magnifique cette image. Euh... Oui, donc voilà. Je t'ai déjà dit à quel point j'aimais la pluie. C'est comme peindre. Ça me donne l'impression d'être connecté. Presque en écho à mes pensées, Rin libère les siennes. Elle sort de sa bouche planant autour de nous. Tout semble si lisse comme si les bordures des choses disparaissent. J'aime ça. C'est comme si la pluie nous prenait dans ses bras. Sa voix semble différente de d'habitude plus gentille et plus douce. Je me demande si c'est à cause de la pluie ou si c'est l'effet qu'elle a plu sur cette artiste silencieuse. Je ressens cet effet aussi, touché par ses mots. Ouais, j'aime la pluie aussi. Ça fait du bien de temps en temps. Je me demande ce qu'il y a de si spécial à la pluie. D'où ? Ah, les caraïs ! Un silence suit sa déclaration, rien ne pouvant y être ajouté, je décide de pousser un peu plus la conversation. Mais tu sais, si tu aimes le sentiment d'être déconnecté, quel est le problème à montrer tes peintures aux autres ? Tu ne veux pas être connecté à d'autres personnes ? Ce n'est pas la même chose, tu compares les pommes et les calmars. J'abordais le sujet que Rin voulait éviter et elle se referme de nouveau sur elle-même. La question reste en suspens pour le reste du chemin jusqu'à l'école. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que j'aurais pu faire pour atteindre Rin. Est-ce qu'elle a l'impression de manquer d'identité ? Elle a une forte personnalité, mais si je devais élaborer, je ne suis pas sûr que je pourrais être précis. On dirait une personne qui est en constant conflit avec elle-même. Je ne sais jamais à quoi m'attendre quand je lui parle. Je me demande comment elle ressent elle-même cette déconnexion. Si Rin se demande chaque jour qui suis-je, et peint de manière obsessionnelle des images pour se définir jour après jour, qu'est-ce qu'elle pense de cette manière de vivre ? Ironie est que c'est exactement la même question que je me pose depuis 4 ou 5 mois. Pour moi, c'était être malheureux. J'imagine que c'est un état d'esprit normal pour elle. Quand nous nous arrêtons devant les dortoirs, Rin se tourne pour me faire face, comme si elle avait entendu mes pensées. Son regard vide passe au-dessus de mon épaule dans la pluie. Ses yeux sombres semblent aspirer la lumière comme un miroir inversé. Son regard vide ne laisse rien paraître. Si je veux comprendre ce qui se passe derrière ses yeux, je dois le trouver moi-même. Rin ouvre la bouche, puis la referme sans rien dire. Le silence dure depuis un moment avant qu'elle ne s'avance vers la porte ultime. A demain. Là j'hésite, mais je pense qu'on va s'arrêter sur cette petite pause. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Disons que là, je ne sais pas si j'ai fait un mauvais choix dans les... Il y avait trois choix. J'ai l'impression de l'avoir un petit peu énervé, mais je ne suis pas sûr que ça soit une mauvaise chose. Je ne sais pas si j'ai fait un mauvais choix ou non. On verra par la suite, mais j'ai l'impression de l'avoir fâché un petit peu. Mais sans vraiment la fâcher, c'est très bizarre. Donc, je ne sais pas trop encore si... Parce que c'est bien de lui dire, ouais, c'est cool tes peintures. Mais des fois, tu vois, c'est... Comment dire ? Les artistes, ça arrive souvent qu'ils n'aiment pas trop finalement qu'on leur dise que ce qu'ils font c'est bien. Parce que... On a l'impression que les mecs qui disent ça, en fait, c'est des faux culs, ou alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. Moi, je le sais parce que j'ai côtoyé des gens qui dessinent ou autres. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'impression que donnent certains. C'est vraiment... Les mecs, ils n'aiment pas quand on dise que c'est bien. Du coup... C'est assez difficile pour eux de trouver des personnes qui puissent parler de ce qu'ils font eux sans être faux culs. Et du coup... C'est un petit peu le... C'est un petit peu ce sentiment que j'ai l'impression de retrouver ici. Je ne sais pas trop si... Du coup, il a l'impression que j'étais un peu faux culs ou pas. Mais c'est surtout le fait que... Je lui ai un peu forcé la main par rapport à... A la galerie. Ça a peut-être énervé, je ne sais pas. On verra ça de toute façon dans la suite de cette session de vidéo de Katawa Shoujo. Donc là, c'était la neuvième vidéo. Donc on va arriver bientôt à la dixième vidéo. La fameuse dixième vidéo. Je ne sais pas si ce sera la dernière. Pour l'instant, je ne sais pas exactement où on en est. Mais je pense qu'on s'approche de la fin. A mon avis, il devrait y avoir peut-être une, deux vidéos. Avec grand max trois, mais je ne pense pas plus que trois. Pour arriver à la fin de la route de Rin. Voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que cette petite session vous aura plu. En tout cas, les derniers passages étaient vraiment sympas, je trouve, sous l'appui. Et voilà. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de Katawa Shoujo. Donc d'ici trois jours normalement. Et voilà. Moi, je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501